PUNCH PUNCH, bonjour. Oui, c'est beau, j'avise les autres. Hilary est arrivée? Oui, il paraît que les agents des services secrets sont partout. Faudrait avertir Paul. Ben non, eux autres ils cherchent des bombes, ils cherchent pas du pot. Non, mais Hilary Clinton, comment le patron a fait pour avoir une entrevue? Ah, c'est grâce à Céline Dion. Le patron est allé à l'école avec René Angélil. À l'école avec Angélil? Je pensais pas que le patron était si vieux. Qu'est-ce que t'as dit? Je disais, vous êtes un dieu, un dieu et obtenez une entrevue avec Hilary. Ah, justement, elle arrive. Ça fait que, retourne à ton bureau. Bonjour, Madame Clinton, je suis le patron de PUNCH. Je vous présente notre réceptionniste, Connie, et celui qui fera l'entrevue, Florian. Je suis désolée, mais j'ai un horaire très chargé. J'aimerais faire l'entrevue immédiatement. Oui, oui, très bien. Est-ce que Monsieur Clinton va se joindre à nous? Ou euh... Oh non, je n'aime pas ça, toi, mais soyez sans crainte, je suis sûre que Mademoiselle Connie va très bien s'occuper de moi. Bien sûr, Président Clinton. Connie, appelez-moi Bill. Bill. Connie, je n'aime pas les salles d'attente. Puis-je pénétrer le derrière de votre cubicle? Je me sentirais mieux à vos côtés. Ah, bien, j'étais pas préparée à ça, mais... oui. Allez-y, Bill. Pénétrez, pénétrez. Est-ce qu'on peut fumer ici? J'ai de très bons cigars, vous savez. Ah non, c'est interdit. C'est pas grave, je vais vous les montrer quand même. Oh, Mme Clinton, prenez ma chaise. Elle est plus confortable que la vôtre, vous allez voir. Alors, Mme Clinton, parlez-moi de votre enfance. Je suis née à Chicago, j'ai deux frères, je suis l'aînée de ma famille. Votre famille... Vers l'âge de 6 ans, j'ai commencé le ballet. Ballet... J'aime aussi les sports d'équipe comme le volleyball. Volleyball! Euh, désolé, Mme Clinton, parlez-moi de vous, de votre enfance. Je viens de vous répondre, vous m'avez déjà posé la question? Euh, oui, désolé. Je voulais dire, parlez-moi de votre enfant. Je suis là. Non, 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 il travaille ici, c'est le photograph! Arrêtez! OK, boys, let him go! Désolé, mon vieux, nous vous avions confondu avec Yassam Youssef, le numéro 634 d'Al-Qaïda. Je suis 634, je vais voir que vous faites numéro 1. Paul, mon beau Paul, es-tu correct? Peux-tu prendre des photos? Je suis des horaires à un déroux, prendre des photos et les bâches, c'est drôle! C'est pas une petite claque sur la gueule, mon berri de photographier Mme Clinton! Une petite claque? Faudrait que t'en parles avec ta face parce que tu viens d'en manger une maudite. Est-ce qu'on peut poursuivre l'entrevue? Oui, 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 oui. Euh, est-ce que votre mari est fiable, loyal, fidèle? Qu-qu-quoi? Qu'est-ce que vous dites? C'est ça! Juste des horrières! Excusez-moi, est-ce que vous pensez que votre mari est fiable, loyal, fidèle? Rien! C'est rond! L'entrevue n'est pas finie, mais j'ai déjà l'horreur une photo. Parle comme du bon, sinon c'est moi qui te frappe. Elle est bien enflée! Il dit qu'elle a les lèvres enflées. On le voit bien qu'elle a les lèvres enflées. On peut-tu voir les photos? Je vous montre en format sur l'ordinateur. Il dit qu'il peut nous les montrer en petit format sur l'ordinateur. Oh! Ben oui! Qu'est-ce que t'attends? C'est-tu juste moi, ou c'est des maudites belles photos? Il dit que ça lui donne une élection. Non, non, c'est pas ça qu'il a dit, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on a des maudites belles photos. Paul, t'es parfait! Mais pas assez pour avoir une augmentation. Ah, celle-là, c'est la meilleure. Je trouve pas, moi. Regardez, là, 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 là. Il y a comme une poussière dans son décolleté. Wow, minute, là. Avant de sortir la balayeuse, là, c'est pas de la poussière. C'est un mamelon. Moi, je pense que, ouais, c'est un mamelon, là. Paul, tu peux-tu arranger ça sur Photoshop? Ah oui, je? Écoutez-moi bien. Personne enlève ce mamelon-là. Pas pour l'enlever, pour montrer l'autre. C'est vrai que si on avait les deux, ça me vaudrait le double. Vous êtes bien excités, vous autres, pour une poussière. Paul, imprime-moi ça à 200 %. Non, 400 %, non, max, au max. C'est une poussière. À eux, là. Poussière. À eux, là. C'est un mamelon. Mamelon. À eux, ils rirent trop gros. Ou puis, à quand? Ils arrivent, c'est très bon, ça. À eux, ça, c'est fini par l'eau, ça, c'est des cabots. Ouais, ouais, on la cache pour le moment, mais cette photo-là va faire le qu'on veut. On va doubler, tripler notre tirage. Imagine-toi, le mamelon d'Hillary Clinton en front page. On va rien faire, ils vont en buller. Imagine si on perd, je vois ça, là. Tu t'inquiètes, vous voyez. Peu importe ce qu'ils vont faire, c'est couvert par notre assurance de compagnie. Le gouvernement américain sait que vous avez une photo illégale et scandaleuse. Alors, avouez tout de suite, ça va être plus facile pour tout le monde. On ne sait rien. Vous pouvez interroger le photographe si vous allez voir. Nous aussi, il sait rien. Où est la photo? Ah, ah, ah! Dis pas un mot, Paul. Tu as dit le droit. Où est la photo? Oh, ils connaissaient pas, ça va prendre plus que ça pour le faire parler. Bob? Mr. President. Paul? Honey! Hillary! Hillary! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ce photographe a pris une photo révoltante. Immorale, Madame Clinton. C'est vrai? Ah, c'est une photo à peine un peu osée. Un petit peu sexy. J'aurais plus osé qu'un sexy. Suggestive. Oh, c'est! Tout le monde dehors! Je vais être seule avec le photographeur. Florian, j'ai un rendez-vous galant ce soir. J'ai besoin d'un alibi pour Hillary. Je peux dire que je vais chez vous? Twitter, écoute-moi bien, Clinton. Si tu penses que je vais t'aider à tromper ta femme avec ma copine, ma confrère, ma consoeur de travail, Ben non, Monsieur. Connie mérite mieux que ça. Connie? Mais non, voyons. Ma période de brunette typique est terminée depuis Monica. Je suis passé aux Asiatiques. Ouais, c'est ça. Stephen Lee. Ah, ouais? Ah, ben... OK. Ben oui. C'est quand même dommage pour votre femme, mais... Oui. Ah, ah, ah! C'est bon! C'est ça! Ah! C'est... Ah, ah, ah! C'est bon! C'est ça! Ah! C'est bon! C'est bon!